En fait, le geste a plusieurs fonctions. Une de celles-ci, c'est d'appuyer et rendre plus clair le discours. Donc, il y a tout ce souci, justement, que le geste soit coordonné au sens et qu'il n'y ait pas de sollicisme des mains, par exemple, qui viennent contredire ce qu'on dit ou que, par exemple, si je parle des dieux en pointant vers le bas, ça, c'est des choses auxquelles ils étaient attentifs de ne pas faire. Enfin, on faisait attention de ne pas faire ces choses-là. Mais il y a aussi une dimension esthétique très importante. Donc, le geste porte la grâce et la grâce fait partie du plaisir du spectateur. Et de la même manière, des gestes disgracieux qui ne sont pas associés au bon personnage, c'est-à-dire un rôle de paysan ou un rôle de barbon, on peut avoir des techniques du corps moins gracieuses. Mais si on a un jeune premier, par exemple, avec les pieds parallèles au lieu d'avoir les pieds en ouverture à 90 degrés, c'est quelque chose qui dégoûtait le spectateur au 17e et au 18e siècle. Et à tel point que Jean-Lucas, par exemple, en parle comme d'une abomination sur scène, donc d'avoir les pieds de cette manière-là. « Monte plus de blanc des yeux ». Oui, c'est ça. Donc, il y a la clarté du message, il y a l'esthétique et il y a aussi la charge émotionnelle, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et ça, il y a certains théoriciens qui en parlent que dans les doigts, on peut réussir à donner subtilité d'expression de passion ou d'émotion qui peuvent justement être camouflés par le visage et qui peuvent se trahir par les doigts. Donc, quand il y a ce grand débat, est-ce qu'on peut porter ou pas des gants au théâtre ? Parce qu'on se dit, bon, les héros, c'est l'image en fait de nos nobles aujourd'hui, donc ils devraient aussi porter, pour la vraisemblance, qu'on ne peut pas imaginer un noble qui n'a pas de gants, donc ils devraient porter ça. Et de l'autre côté, il y a le clan qui dit, oui, mais les gestes sont moins lisibles, et donc le message est brouillé. Et comme on fait le spectacle pour qu'il soit compris des spectateurs, on se tire une balle dans le pied, on dirait aujourd'hui. Voilà, ça existe. On va parler des gestes obsènes. Donc, l'ANIC, dans les dictionnaires, vous irez voir, elle se fait en donnant un coup de menton. Donc, c'est ça. Pour narguer quelqu'un. Mettez-y un peu plus d'intention. Et du point de vue pédagogique, malheureusement, on n'a pas énormément d'exercices qui sont d'époque, qui sont décrits dans les traités, mais on en a. On a des ordres d'apprentissage aussi. Il faut enseigner telle chose en premier, ensuite, par exemple, il faut commencer chez Lang, par les pieds. Il y a tout un ordre qui doit être respecté, puis qui est parfois inversé, selon certains, en tout cas. Et que nous, on essaie de respecter aussi. Et pour les exercices, il y a nombreux exercices, comme par exemple, pour apprendre l'ouverture des pieds. Quand on n'a pas la chance d'avoir un maître à danser, le coragus, ou le, comment dire, chez les jésuites, c'était le directeur de collège, pouvait tracer au charbon ou à la craie la position des pieds sur laquelle l'étudiant pouvait placer ses pieds pour s'habituer. Et donc, il y a toutes sortes d'exercices comme ça que nous aussi, on applique dans l'apprentissage du corps, comment le maître à danser, apprenez la grâce et tout ça. Donc, il y a plusieurs techniques, et qui, étonnamment, fonctionnent bien. Elles sont éprouvées sur plusieurs siècles. Et il se trouve que ça fait progresser nos étudiants beaucoup plus vite que par des techniques modernes que parfois on a fait au début, avant de connaître d'autres techniques plus traditionnelles, disons. Seigneur, voyez les tentes, vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu tranchir les jours de ma famille entière et mon époux sanglant entraîné sur la poussière. J'ai vu mon âge, mais c'est les voulages et l'oscar tourne. J'ai vu mon âge, mais c'est les voulages